Pourquoi l'architecture ? Pourquoi l'architecture ? Simplement parce que c'est un de nos modes de connaissance. Et qu'est-ce que l'architecture au début du XXIe siècle ? C'est un phénomène en transition qui a quelques plus que quelques siècles, quelques millénaires derrière elle, et qui probablement, et c'est pour ça que c'est tout à fait excitant, a encore un long futur devant elle. Connaissance de la forme ou forme de connaissance, je crois que cette question est fondamentale. À une époque où trop de gens pensent que l'architecture, c'est essentiellement un phénomène de forme. Pour abréger cette formulation, j'ai toujours trouvé que c'était très bien qu'on puisse dire en anglais « wa » ou « what ». connaissance de la forme, c'est « waou » et forme de connaissance, c'est évidemment « what ». Pour vous montrer, voilà ce que c'est que le « waou ». c'est toute l'architecture, je mets la mienne en premier parce que je tombe dans ce drapher comme toute ma génération, c'est-à-dire un moment où on se dit « tiens, à quoi ça ressemble ? » et ce à quoi ça ressemble, c'est bien plus important que ce que ça fait vraiment. En anglais, « what it does » ou « what it looks like ». J'aimerais essayer de regarder avec vous ce soir un peu le « what it does », d'où ça vient. Le bâtiment du musée de l'Acropole sera sous-jacent, j'en parlerai un peu à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir où était la problématique. C'est une problématique qui nous touche tous, qui pourrait être en dehors de l'architecture. Comment concevoir un bâtiment qui se trouve à 300 mètres du Parthénon alors que le Parthénon est le bâtiment qui a eu le plus d'influence sur l'histoire de l'architecture occidentale ? Comment dialoguer ? Deuxième question, sur le site, le site lui-même, 70% du site est recouvert de ruines archéologiques plutôt remarquables qu'il s'agit de préserver. Comment construisez-vous lorsque votre terrain est déjà occupé ? Et troisièmement, est-ce important ? Le morceau de bravoure, un des morceaux importants, une des œuvres importantes montrées dans ce musée, se trouve pour plus de moitié au British Museum. Et un début de ce bâtiment, c'est justement de convaincre les Anglais qu'il serait une bonne idée de retourner les marbres et de les rendre à la Grèce. trois challenges, trois défis, pas inintéressants. Mais derrière cela, évidemment, une question. Pendant longtemps, je donnais des conférences sur certains aspects de mon travail et pendant deux ou trois ans, après avoir gagné le concours du musée de l'Acropole, je ne parlais pas du tout du projet de l'Acropole. Pour une raison très simple, je n'arrivais pas du tout à l'insérer comme projet à l'intérieur de la cohérence d'une démarche théorique qui avait commencé comme le professeur Chizansky, qui avait commencé près de 20 ans auparavant. Donc, je n'en parlais pas. Puis un jour, je me suis posé la question mais pourquoi ce projet qui m'intéresse, qui est important, pourquoi est-ce que je n'en parle pas ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a une expression en anglais qui est intraduisible en français « Practice your theory or theorize your practice ». Si vous commencez par la théorie, il est relativement possible comme architecte de peu à peu traduire cela, transposer certains de ses aspects dans une forme architecturale. Il y a beaucoup d'exemples. Il est exactement possible, mais ça je l'ai découvert que très tard, de partir d'un point construit, d'une pratique et de trouver son élaboration théorique. « Pratiquer ses maximes », « Maximer ses pratiques », est-ce cela ? Le mot « maximer » n'existe pas en français, non pas le mot « théoriser ». Mais c'est un peu ce que j'ai essayé de faire en me préoccupant de ce musée. Mais la théorie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est simplement une chose abstraite ou est-ce que c'est une affaire de forme ? Ou est-ce que peut-être les contraintes, les contraintes elles-mêmes, « Ropes and Rules », voici un travail très ancien fait au début des années 70. Je faisais des « advertisements for architecture ». Je faisais, chaque fois que je publiais dans un journal, dans une revue, je disais, écoutez, vous allez me laisser faire des réclames pour l'architecture. Et l'une d'entre elles s'appelait « Ropes and Rules », donnant une certaine connotation érotisante sur la question de la contrainte. Mais ça provenait d'une préoccupation qui était peut-être aussi celle qui se développait comme sensibilité. C'était de dire que là, l'architecture n'existe pas en vase clos. On n'était plus dans la période de la modernité blanche et pure, mais plutôt à un moment où on se posait la question des contraintes et du contexte. Sur l'image que vous avez derrière moi, vous voyez la chorégraphe Trisha Brown qui décide d'abandonner l'espace de la galerie, l'espace blanc de la galerie, pour faire sa performance, faire sa danse, à travers tous les obstacles que lui donnent les toits de New York. C'est-à-dire que ce soit les escaliers, les cheminées, et de trouver qu'il y a un enrichissement à ces obstacles et à ces contraintes. À ce moment-là, quelque chose change par rapport à la perception de notre monde architectural qui n'est plus à partir de l'abstrait, de la perfection de la table, de la page blanche, et bien sûr quelque chose d'autre. D'autres disciplines commencent à informer l'architecte. Dans le cas particulier, le cinéma est toujours fascinant parce que le cinéma, c'est essentiellement le mouvement d'un protagoniste à l'intérieur de l'espace qui lui-même devient un protagoniste. pas besoin de citer Jean-Luc Godard qui joue sur l'ambiguïté de deux ou trois choses que je sais-t-elle. Elle est-elle l'héroïne Marina Vladi ou la ville de Sarcelles ou une des villes nouvelles. Dans le cas particulier, le mouvement, ici c'est une série qui s'appelait les screenplays où chacun des mouvements des deux protagonistes est transformé en un diagramme, le diagramme lui-même qui est solidifié, qui est rendu architectural par simplement l'inversion de la solidification en faisant l'espace de la danse. Je fais beaucoup de ces exercices à cette époque pour essayer de comprendre quel serait le rapport justement entre une manière de penser le cinéma et une manière de penser l'architecture. Chacun avec leur spécificité, il n'est pas possible de les transposer directement évidemment, mais comment le faire ? Et même chose avec la littérature, je donnais à mes étudiants des textes de José Louis Borges, d'Italo Calvino et même de Herman Hesse et leur demandais de les utiliser comme programme, c'est-à-dire de ne pas partir d'un certain nombre de mètres carrés objectifs, mais de partir directement de leur transformation culturelle et d'essayer à travers cela de développer un concept architectural. Dans le cas particulier, le projet était Finnegan's Week, un extrait évidemment, pour se poser la question de la langue et de la transformation et de cette déformation de la langue telle qu'elle avait été explorée de manière extraordinaire par James Joyce. Et ce projet, ce projet qui partait d'une trame ponctuelle pour pouvoir essayer de trouver des points d'accroche à une oeuvre excessivement complexe, excessivement touffue, curieusement, à trouver un écho, vous le verrez dans quelques instants, avec le parc de la Villette. D'autres exemples ici tirés simplement de l'histoire. Est-ce que la rampe est génératrice du mouvement de la foule ou est-ce que c'est le mouvement de la foule qui est génératrice des rampes de ce pavillon à l'exposition universelle ou est-ce que la foule qui s'éparpille sur cet espace, ce grand espace pendant la révolution de 1917, est-ce qu'elle est donnée cet éparpillement, cet éparpillement arbitraire, est-il donné simplement par la nature de cet espace ? La rampe ou le cinéma, ici Orson Welles et le corbusier. L'architecture c'est toujours jamais une chose statique, c'est toujours un mouvement qui la traverse et les premiers travaux sont cette trilogie de un action, deux espaces, trois mouvements. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'architecture et cela devient une manière d'aborder les choses. Et le premier projet qui essaye justement de vérifier certains de ces concepts dans une situation réelle était le parc de la Villette. J'ai eu beaucoup de chance pour un premier concours de le gagner et qui partait justement d'une chose assez comment dire analytique si l'on veut. l'architecture ne s'invente pas du jour au lendemain il y a un tas de précédents et regarde d'autres concepts de 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 à grande échelle un peu comme travailler sur la ville et à un moment donné commence à m'intéresser à la trame ponctuelle à l'idée d'un objet la discussion sur l'espace est une partie de l'architecture la discussion sur l'objet en est une autre adapter chacun de ces diagrammes sur le site particulier du 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 parc de la Villette donc au nord-est de Paris donne un certain nombre de configurations possibles cette démarche est intéressante dans le sens qu'il s'agit d'une démarche comparative il y a différents concepts différentes typologies quels sont les faits que chacune d'entre elles aurait sur ce site en particulier de manière amusante on reconnaîtrait on peut reconnaître les projets de certains de mes concurrents simplement parce qu'il n'y a qu'un certain nombre de typologies qui sont possibles et de très peu qui sont nouvelles le projet de cette trame ponctuelle devient le point d'accroche un point qui joue justement sur cette notion de espace mouvement et événement et donc des lignes de mouvements comme vous voyez en haut du diagramme les points d'accroche les points d'ancrage avec les différentes activités et ces grands champs entièrement prêts à être appropriés par les utilisateurs le projet une des vues initiales la construction et tout de suite vous voyez quelque chose d'intéressant c'est que ces objets ils sont dans un contexte ils sont dans un environnement et bien sûr la critique architecturale ne regarde que les objets ne les regarde que comme des objets sculpturaux mais en réalité c'est essentiellement ce qu'ils font et avec quoi le font-ils qu'il faut regarder cela avec quoi parce que la ville l'architecture n'est jamais isolée de ces circonstances de ces conditions et de le reconnaître devient une autre pratique de l'architecture évidemment je n'avais pas complètement compris cela j'étais intéressé à l'époque à justement cette collision c'était des mots qu'on utilisait disruption déconstruction et donc de dire que peut-être c'était aussi une chose qu'il fallait considérer l'ancien et le nouveau mais cette juxtaposition cette superposition avait des effets pervers qui n'étaient pas inintéressants regardez par exemple un bâtiment qui était voué à démolition qui était le bâtiment du Frénois où devait se construire quelque chose que les instigateurs du programme appelaient le Bauhaus du 21ème siècle donc l'idée d'un lieu d'enseignement mais aussi d'exposition et de dissémination au public qui devait devenir un modèle de la modernité ou du contemporain je vais visiter le bâtiment dû à être démoli je le trouve intéressant d'autant plus qu'à l'intérieur il y avait des espaces d'une très grande générosité que le budget de la France de l'époque et de la région Nord-Pas-de-Calais ne permettait certainement pas de reconstituer donc je propose de simplement de mettre un grand toit puisque l'ancien était obsolète et de réutiliser les bâtiments existants en les transformant et en ajoutant certaines choses de manière à ce que comme vous le voyez sur l'image qu'il y ait une curieuse relation entre les bâtiments existants du voisinage et ce nouveau centre d'art contemporain ce studio d'art contemporain et tout de suite une évidence s'impose on était en pleine période du post-modernisme du contextualisme je déteste le mot contextualiste vous savez ce que c'est qu'un contextualiste c'est quelqu'un qui fait un bâtiment pour que celui-ci ressemble au bâtiment qui est à côté qui existe déjà un des grands chantres et comme propagandistes du contextualisme est le prince Charles en Angleterre dans l'époque contextualiste ce bâtiment ici aurait été construit dans le style de celui-là je dis non il y a un dialogue qui est possible et c'est ce dialogue parfois assez rude qui est important c'est ça la vie c'est ça la ville la ville d'aujourd'hui et très vite se crée un espace intermédiaire un entre-deux qui est justement cet espace d'appropriation par les artistes qui font des expositions et les visiteurs qui s'y promènent entre les toits des bâtiments anciens dans lequel se trouve sous lequel se trouve une bibliothèque un espace d'exposition un théâtre des cinémas et dans cet entre-deux justement un lieu de création cette idée de cette rupture de ce passage à côté simplement en utilisant l'idée de juxtaposition et de superposition peut se trouver se formuler différemment prenons par exemple la question du conteneur et du contenu il n'y a pas d'architecture sans quelque chose qui s'y passe qui se passe à l'intérieur de celui-ci et la signification de cette oeuvre architecturale est entièrement différente si j'utilise cet amphithéâtre pour en faire une conférence ou pour y écouter une symphonie ou pour regarder un match de boxe il y a un rapport direct entre la lecture que vous en faites et ainsi par exemple ce pavillon de vidéos et de musique pour la ville de Groningen qui fait partie aujourd'hui du musée de Groningen l'idée était simplement de déstabiliser légèrement le spectateur en changeant un peu le rapport entre le sens de gravité et la manière dont on perçoit les propres mouvements de son corps mais aussi de jouer sur les réflexions petite allusion cinématographique sur les reflets des écrans de télévision de cette manifestation alors que vous ne saviez pas si c'était l'écran lui-même ou l'image de refléter de celui-là alors que vous montiez sur ce dévers et le bâtiment aujourd'hui est sans cesse transgressé par ses utilisations différentes que ce soit par des artistes divers qui les utilisent pour toutes sortes de performances ou de manifestations la plupart des plus curieuses ils ont appelé ça Jumi Pavilion ce qui m'a amusé sans me demander mais donc l'idée de de cet exhibitionnisme dans un certain sens c'est à dire comment on révèle les choses se retrouve dans ce projet pour New York pour les toits de New York où la réutilisation du verre de l'image entièrement vitrée se révèle au monde simplement les gens y habitent je montre tout de suite une image qui m'a toujours un peu amusé ce bâtiment avait été fait à l'instigation du Time Magazine Time Magazine avait demandé à deux architectes de leur montrer ce que serait la maison du 21ème siècle et donc j'avais proposé cette maison entièrement en verre sur le toit de la partie et donc j'ai envoyé le dessin et on m'a dit écoutez monsieur Choumy on ne peut pas le publier parce que ça choquerait certains de nous donc nous avons rhabillé les gens et on les a fait s'embrasser le dessin a été publié dix années plus tard dans un magazine allemand et cette collision se retrouve sans cesse si je parle de concept et de concept évidemment je donne quelques mots à ce quartier sur ce quartier extraordinaire qui est le Law East Side à New York un vrai calidoscope une vraie mosaïque dans lequel il fallait construire un bâtiment de logement un bâtiment résidentiel et nous nous sommes dit voilà comment approche t'on les choses dans un lieu New York Manhattan où les règlements d'urbanisme sont d'une complexité extraordinaire pour vous donner une idée du principe général quelques dessins sublimes de Hugh Ferris dans les années 30 qui expliquaient comment on pouvait faire certains bâtiments simplement pour pouvoir respecter le problème de l'ensoleillement qui descend jusque dans la rue même mais qui aujourd'hui crée des difficultés ingérables puisque le nombre de mètres carrés demandés pour n'importe quelle réalisation économiquement faisable vous demande d'avoir des choses qui sont très différentes de ce que vous avez ici donc qu'est-ce que nous faisons nous cessions de tirer parti des contraintes et regardons de manière très analytique quels sont tous les cas de figure quelles sont toutes les toutes les manières de pouvoir arriver à une configuration tout en développant un concept et le bâtiment lui-même je le dis souvent est simplement la logique des contraintes par des contraintes physiques des contraintes bureaucratiques et développe une architecture qui elle cherche également à dialoguer mais avec une autre sensibilité avec le quartier lui-même donc une sorte de mosaïque de sorte mais à l'intérieur de ce catalogue de contraintes l'architecture c'est assez curieux parce que elle n'existe pas sans les contraintes sur la 5ème avenue il y a un certain nombre d'années on pouvait construire cela aujourd'hui ce n'est plus possible on nous demande de dessiner un projet pour le musée d'art africain et on nous explique qu'il faut désormais que tous les bâtiments soient alignés le long de la 5ème avenue donc nous disons ok nous créons une boîte de verre ça c'est l'alignement mais à l'intérieur de la boîte de verre on fait tout ce qu'on a envie de faire et à ce moment là le bâtiment est accepté et reçoit son permis de construire on n'a pas été construit pour des raisons économiques différentes ou plutôt un changement de direction de la part du musée mais la question est intéressante parce que ce rapport entre l'enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure suggère que l'architecture n'est plus unitaire mais qu'il y a tout à coup une dissociation cette dissociation elle peut être intéressante et prendre différentes formes ou différentes configurations prenons un exemple concept contre contexte vous connaissez tous ce bâtiment vous connaissez tous celui-là mais l'un d'entre eux est à Bilbao l'autre est à Los Angeles lequel ? Bilbao Los Angeles intéressant vous regardez ce bâtiment vous le connaissez mais celui-ci Boston ou la Tourette cela a toujours existé en architecture regardez la Villa Rotonda la Villa Rotonda de Palladio et Chiswick une villa néoclassique en dehors de Londres cette question du concept chacun de ces bâtiments a un concept mais a un contexte quelle est la différence entre le générique et le spécifique on a essayé et ça parce que je pense que l'architecture est quand même affaire de définition et qu'on peut utiliser un peu pas tout à fait comme vous les remarquables scientifiques dont nous avons vous avez primé tout à l'heure d'une autre manière je me suis posé cette question de prendre un même contenu un même programme un même concept mais de voir qu'est-ce qui se passe dans deux contextes différents le premier nos contextes on se trouve au bord d'une autoroute pas loin de Rouen vraiment on aurait pu se trouver n'importe où dans la banlieue de Détroit dans la banlieue de Francfort ou à certains endroits pas si loin d'ici nous développons un projet qui est assez dans la ligne de cette étude du mouvement et des enveloppes l'idée de mouvement et d'enveloppe c'est avant tout de dire il y a une double enveloppe cette enveloppe intérieure s'il s'agit d'un théâtre d'un lieu de spectacle pour 6000 à 7000 personnes est en béton la partie extérieure est en acier ici c'est une vue pendant le chantier qui est un peu comme des rayons X on commence à remplir l'enveloppe extérieure parce que l'architecture il ne faut pas oublier c'est la matérialisation d'un concept c'est très important de savoir ça c'est à dire qu'il n'y a pas d'architecture bien sûr il y a des idées il y a des dessins il y a des choses mais il y a toujours un moment où il est indispensable que cette chose se matérialise c'est ce qui fait la différence avec les mathématiques ou la littérature à un moment donné j'aurais jamais pensé ça à l'âge de 17 ans on se passionne pour l'isolation thermique ou l'imperméabilisation d'un bâtiment cette double enveloppe c'est le lieu des mouvements c'est le lieu justement de la présence du visiteur dans le cas particulier simplement deux matériaux le métal et le béton béton coulé en place préfabriqué l'un et l'autre simplement parce que si vous cherchez à exprimer un concept il n'y a pas de raison d'avoir 40 matériaux chacun d'entre eux a son rôle et c'est au moment où le bâtiment est pris le public s'y approprie qu'il devient réel et cette volonté d'utiliser le matériau le plus pur et le plus minimaliste possible on le retrouve par exemple dans les sièges qui sont tous transparents de manière à ce que la qualité justement de cette enveloppe de béton apparaissent au premier coup d'œil mais ce qui est bien intéressant c'est que la foule commence à pénétrer dans le bâtiment que ce bâtiment se met à vraiment vivre quelques images deuxième deuxième contexte c'est le même programme 6 à 7000 places mais cette fois-ci au milieu d'une forêt d'Omanial des arbres de 200 ans une lumière tout à fait différente un contexte auditif très différent c'est là que nous nous disons ah tiens si on utilisait deux matériaux différents non pas béton et acier mais bois et polycarbonate polycarbonate c'est ce matériau nouveau très isolant alvéolaire qui permet justement cet extraordinaire jeu sur la lumière de nuit le bâtiment est une sorte de lanterne magique le jour il reflète il devient une sorte d'espace de lumière absolument extraordinaire et pourtant c'est le même concept c'est le même programme quelques petites différences qui viennent d'ici et là d'un règlement pompier ou d'une volonté simplement de jouer sur la topographie mais c'est le même concept et c'est le même programme et pourtant deux manières de lire l'espace bien sûr l'intérieur même jeu ici les sièges en bois le jour c'était le jour du discours politique de présidentiel de Ségolène Royal et ici donc le bâtiment et la juxtaposition la comparaison de deux bâtiments cela est important tirer avantage des contraintes un autre exemple à Cincinnati un bâtiment pour l'université de Cincinnati l'université de Cincinnati avait pris une politique d'inviter un certain nombre d'architectes importants de Frank Geary à Peter Eisenman à Michael Graves et à quelques autres Tom Main pour leur demander de construire un bâtiment sur un lieu assez difficile c'est à dire c'était un peu même assez curieux dans le cas particulier on m'avait dit vous pouvez mettre ce centre d'athlétisme c'est essentiellement des bureaux pour les différents comment appelle-t-on ça les entraîneurs du football américain du soccer du baseball du tennis etc hommes femmes en me disant écoutez vous pouvez mettre votre bâtiment où vous voulez dans cette zone mais à condition que vous remettez les choses en place donc on s'est mis exactement à cet endroit-là c'est à dire un site où on m'a dit écoutez mais c'est pas possible de construire à cet endroit-là parce qu'il y a simplement trop d'obstacles des voies d'accès pour cette grande halle un hall des machines dessous nous avons dit mais qu'à cela tienne j'aime bien les contraintes au contraire regardez nous allons faire de la façade une grande poutre une grande poutre treille une poutre simplement qui va tenir tout le bâtiment en nous permettant d'avoir de très très grandes portées puisque nous avons quatre étages de hauteur structurelle et la possibilité de porte à faux la chose était économiquement tout à fait viable et le bâtiment s'est fait jouant sur les contraintes l'architecte n'avait même pas besoin de dessiner de façade la voilà musculée avec sa musculature prêt à entrer en dialogue avec les sportifs qui l'utilisaient l'intérieur lui-même est une sorte de musée un musée des sports des sports de cette université de Cincinnati mais qui prend une sorte de séquence cinématographique comme vous le voyez sur les images il s'agit d'un grand atrium et dans cet atrium on retrouve les hauts faits de gloire et comment ça s'est passé c'est simplement dans le programme il y avait un 150 m² qui était donné pour un petit musée des sports je dis 150 m² c'est pas beaucoup on peut économiser cela je vous mets ça dans l'atrium et de là ils ont un musée sur 5 étages et avec la même démarche comme vous le voyez aucun de ces projets a une ressemblance formelle ils sont tous différents il s'agit d'une démarche un projet qui avance bien en république dominicaine qui est l'idée d'une ville ça c'est une partie du site avec cette autoroute une ville on dirait table rase pour 40 000 habitants évidemment quand on m'a dit ça j'étais ravi je me suis dit ça y est c'est le moment Brasilia à nous deux mais la nature des arbres c'est jamais la table de rase on ne peut pas dire allez on va déforester ça donc ce que nous avons dit ça c'est pour vous donner une idée de la dimension du site environ 4 km sur 6 km avec Manhattan la pointe superposée nous avons dit nous allons simplement créer un certain nombre de clairières et l'organisation de chacune de ces clairières c'est cette partie du programme et de cette ville qui a des logements qui a des bureaux qui a des écoles qui a des hôpitaux etc donc nous avons conçu à partir justement de cette volonté de garder cette forêt aussi naturelle que possible le tout un peu comme un jeu imaginez-vous de créer le damier ou un la table pour un jeu d'échec avec les différentes pièces qui se placent et ici c'est simplement une de ces ellipses une de ces clairières à l'intérieur de laquelle un certain nombre de bâtiments ça c'est pour justement leur centre de business donc nous ne choisissons jamais le contexte mais nous choisissons un concept nous travaillons beaucoup pour un concept maintenant on se rapproche peu à peu du dernier projet que je vais vous montrer qui est donc le musée de l'Aropole avec un projet à Pékin où vous savez ce qui s'est passé ces dix dernières années où toute cette vie toute cette mixité sociale extraordinaire a disparu tous ces hutong ont été démolis et remplacés par ces buildings de 25 étages avec des autoroutes de douze voies entre eux détruisant complètement la fabrique sociale de cette partie ou de cette culture à un endroit particulier il y avait un certain nombre d'usines désaffectées qui avaient été il y a une quinzaine d'années reprises par des artistes et des galeries une vie culturelle intense qui devait être également démolie pour être remplacée par ces buildings de 25 étages et ces autoroutes ayant fait la connaissance des gens de de factory 798 comme ça s'appelle nous avons dit écoutez nous pouvons vous faire un projet pro bono nous n'avons pas été payés pour cela proposant d'une sorte de ville comme une ville c'est une stratification une autre strate où nous garderions les bâtiments existants avec leur galerie et y mettant les 10 millions de mètres non 1 million pardon 10 millions de pieds carrés 1 million de mètres carrés qui étaient demandés par le programme des promoteurs donc cherchant parmi les interstices de ces de cet existant de ces comptes cherchant la manière sur les pylônes d'y placer cette grille déformée pour pouvoir y mettre justement le programme officiel la tess c'est une sorte de de résille nous avons développé le programme le projet l'avons exposé à la biennale de Pékin ensuite une exposition à voyager a eu un retentissement sur place immense à tel point que les autorités ont décidé de ne pas démolir les usines désaffectées alors aujourd'hui utilisées comme galerie donc le projet si l'on veut n'a pas de réalité mais il a une utilisation un usage polémique poétique politique encore un autre exemple est la fameuse frise c'est extraordinaire cette frise elle elle raconte une histoire j'ai toujours été intéressé par l'architecture qui demandait pour être perçu le mouvement des corps dans l'espace mon premier travail théorique curieusement était un dessin de 11 mètres de long qui s'appelait les Manhattan Transcript qu'il fallait simplement dans la galerie il fallait marcher le long du dessin pour pouvoir le percevoir il y avait à nouveau cette trilogie de l'action l'espace le mouvement ce dessin était très influencé par le travail d'un cinéaste Eisenstein et ceci c'est le score la notation comme un score musical que Eisenstein Sergei Eisenstein donc actif dans les années 20 fait pour le film Alexandre Nevsky où il met les images il va le filmer le dessin le score musical de Prokofiev les mouvements de la caméra c'est tout à fait intéressant je me dis en architecture mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça on a des outils extraordinaires on a des plans des coupes des perspectives des axonométries mais on ne parle jamais du son on ne parle jamais du mouvement on ne parle jamais de ce qui s'y passe est-ce qu'on peut développer un mode de notation qui fasse la même chose donc on revient à ces premiers dessins il y a quelques un peu plus de quelques mois il y a deux ans je trouve tout à fait par hasard un texte de ce même Eisenstein qui parle de l'acropole pourquoi Eisenstein aurait-il été en Grèce et il dit que c'est là qu'il a appris l'art du montage l'art cinématographique vous savez vous avez des plans des temples qui sont légèrement décalés les uns par rapport aux autres qui donnent certains angles de vue qui créent la surprise et Eisenstein le filmmaker le metteur en scène révolutionnaire de la Russie des avant-gardes apprend des grecs comment faire le cinéma et il dit il parle justement que c'est un d'une première assez intéressant de voir alors que on est passionné soi-même en tout cas je l'étais par le constructivisme que tout à coup il y a un rapport entre le cinéma de ses avant-gardes et la frise et l'architecture de la Grèce antique mais ça devient de plus en plus intéressant quand enfin je vois le film Alexandre Nevsky que je n'avais pas vu encore et que je vois des cavalcades de chevaux qui sont sans pareil et je reconnais dans le film d'Eisenstein des années 30 la frise du Parthéman donc tout à coup nous avons une espèce d'extraordinaire passage je vais parler de permanence de certaines préoccupations entre ce qui s'est passé il y a 2500 ans ce qu'il s'est passé en architecture et en théorie de l'architecture dans ce dernier siècle et évidemment l'art remarquable du cinéma lui-même je vous recommande de voir cela et d'aller voir la frise à Athènes conceptualiser le contexte j'arrive à la fin de mon exposé le musée de l'acropole c'est curieusement le moment où toutes ces choses que je vous ai montrées se retrouvent et se télescopent c'est-à-dire que quelque chose qui est partie de l'idée d'un mouvement d'une action et d'un 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 espace trouve quelque chose de nouveau ici c'est justement le contexte évidemment c'est un musée qui est très très différent de celui de Bilbao où Bilbao c'est un musée sans contenu il n'y a pas de contenu pour commencer le musée de l'acropole commence par un contenu nous connaissions chacune des sculptures qui étaient à l'intérieur c'est très différent d'un musée qui était un palais royal c'est très différent d'un lieu qui est une sorte de collection des différentes périodes de l'histoire à but éducatif ici dans le cas particulier des ruines ces ruines archéologiques que j'ai mentionnées tout à l'heure le temple l'acropole une contrainte tellement complexe parce que tellement à la fois culturelle politique et psychologique ce contenu exceptionnel dont on connaît chacune des choses c'est à dire que pratiquement tout est déterminé et rien ne l'est c'est à ce moment là que nous avons dit voilà peut-être il faut scinder le problème en trois parties spécifiques l'une qui adresse les ruines archéologiques la deuxième qui s'adresse au contenu des collections et la troisième qui s'adresse au partenant lui-même c'est à dire de regarder le projet comme essentiellement essentiellement un dialogue un dialogue dans ses différentes parties par exemple vous verrez que le rectangle de verre qui contient toutes les ruines du partenant se trouve orienté exactement de la même manière que le partenant lui-même ne croyez pas si des gens vous disent Bernard c'est un ancien déconstructiviste non c'est beaucoup plus une question analytique et logique regardez les ruines archéologiques et la manière dont nous avons arpenté le site pendant des jours avec les avec les archéologues négociant chaque localisation de colonne pour sauver une mosaïque et renégociant les mêmes choses avec les avec les ingénieurs vous savez Athènes c'est un lieu où il y a un lieu sismique donc le bâtiment lui-même est simplement en lévitation posé sur les ruines ceci créant une continuité sous le bâtiment et une manière très importante de faire venir la lumière c'est un musée de lumière avant d'être un musée de matériaux de lumière naturelle qui pénètre jusqu'au fin fond des excavations lui-même grâce à un puits de lumière qui est aussi cette rampe que vous verrez dans quelques instants sur un plancher de verre architecture et mouvement c'est essentiellement une séquence d'espace mais une séquence continue qui permet justement de voir la narration de l'image très important aussi j'y étais il y a une dizaine de jours 14 000 visiteurs un simple dimanche montrent que c'est des choses auxquelles il faut se préoccuper nous n'avons pas le temps de regarder les plans dans leurs détails mais simplement vous verrez la manière dont le projet s'organise autour d'un noyau central où il y a toutes les parties utilitaires mais que ce noyau central nous permet d'organiser comme autour de la cella des anciens nous permet d'organiser l'emplacement de la frise elle-même vous voyez aussi ici justement toute la surface qui est dédiée aux ruines archéologiques le bâtiment étant en pleine vue directement du Parthénon quelques anecdotes pour vous montrer un peu la construction comment pour sauvegarder les ruines archéologiques on met de grandes couvertures que vous voyez ici et ensuite on recouvre la totalité de gravier avant de comment dire de couler le béton ici entre un mur ancien qui date du deuxième siècle après Jésus-Christ et la proximité à quelques centimètres des colonnes de béton le radier qui se trouve à un certain niveau qui permet d'avoir deux parties du bâtiment entièrement autonomes en effet nous sommes dans une zone sismique et vous avez ces espèces de coussins en acier téflon une miniature ici qui permet à la partie supérieure du bâtiment de se mouvoir indépendamment de la partie qui est ancrée dans le sol et le bâtiment donc se développe avec une très grande précision dans la manière de faire les coffrages c'était très important pour moi que les sculptures qui seraient montrées dans le bâtiment ne soient pas devant des plaquages ne soient pas devant des éléments de décor ou des cloisons légères mais qu'elles soient directement chacune de ces sculptures de marbre qu'elles soient devant la structure elle-même du bâtiment la structure porteuse d'où l'importance du coffrage d'où l'importance de la qualité du matériau de sa matérialité et pendant que nous faisons ce travail de précision avec de rousse machine regardez les archéologues qui continuent qui continuent avec leurs outils à eux à faire leur recherche juxtaposition de différents mondes de différents dictes dialogue également ce sont souvent les mêmes personnes qui construisent le nouveau musée et qui réfléchissent à comment sauvegarder les anciennes choses et voilà pendant le début du chantier cette juxtaposition entre l'ancien et le nouveau le bâtiment lui-même avec ce déhanchement c'est la galerie de verre qui se trouve au sommet avec justement la partie dédiée au partenant lui-même et ici sur le côté en espace intermédiaire toute la galerie archaïque ici derrière vous avez les excavations et même ces révisseurs pour la partie en vitrage servent également de brise-soleil tout est conçu de la manière la plus minimale possible aucun élément décoratif il s'agit aujourd'hui non pas d'essayer de faire la même chose que le partenant à une certaine époque au début du projet nous avons été très critiqués pour ne pas le faire dans le style du partenant lui-même je ne vois pas comment on aurait pu imiter une telle perfection mais au contraire dans l'abstraction absolue et dans cette matérialisation du concept nous avons essayé d'offrir nos respects nos hommages à ce bâtiment extraordinaire toujours pendant le chantier on va voir de meilleures photos mais vous ici directement cette juxtaposition pendant comment montrer ce passé archéologique nous avons un sol en vert dans une grande partie qui amuse beaucoup les enfants nous voyons ce qui se passe sous le musée nous voyons également cette trame de petits points qui se répètent qui sont aussi bien pour éviter que les gens aient le vertige ou que le vert soit dérapant donc une double volonté ici cette double réalité lorsque vous entrez dans le bâtiment dans le hall et toujours pendant la construction une vue du hall vous voyez ces petits points sur le côté qui reprennent ce thème qui sont essentiellement des éponges acoustiques pour éviter d'avoir un écho à l'intérieur de cet espace très vite toujours pour l'anecdote mais peu de choses à voir avec le concept le transport des marbres a été extraordinaire tout à fait James Bond par trois grues qui ont transporté les marbres évidemment dans des caisses s'il s'agit d'un photomontage les caisses sont arrivées pour vous qui vous intéressez à l'art contemporain c'était une des plus grandes oeuvres d'art conceptuel que j'ai vu de ma vie j'étais passionné par ce contenu des caisses et de ces emballages à la cristaux sur lesquels on trouvait ces espèces de formes fantomatiques et toujours la description de l'oeuvre collée avec du papier collant sur la chausse le grand il faut le citer le grand maître derrière cela le professeur Pander Maris archéologue et directeur du musée une personne très très importante en donnant sa capacité d'avoir aussi bien au niveau politique qu'au niveau qu'au contenu culturel d'avoir tenu cette réalisation depuis le début il n'y a pas de grandes architectures sans grands clients c'est certainement ça ici l'architecte lors d'une polémique d'une des nombreuses polémiques de gens qui disaient que le projet ne devrait jamais se faire sur ce site et l'équipe qui a fait ce bâtiment lorsque les 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 sculptures sont sorties des caisses nous nous sommes trouvés comme dans un hôpital dans un champ de bataille il s'agit maintenant de réparer les sculptures qui n'étaient pas aptes après tant d'années à être exposées directement essentiellement ici vous voyez ce rapport entre les matériaux je voulais absolument que le béton soit comme je l'ai dit soit l'arrière-plan et soit de telle manière légèrement sablé pour qu'il absorbe la lumière et pour que le marbre lui-même apparaisse dans toute sa splendeur c'est à dire le détail extraordinaire de ce marbre qui reflète la lumière par rapport au poteau ici encore quelques et on trouve des choses sublimes et 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 touchantes comme cette sculpture dont toute cette partie a été restaurée mais il ne reste que cette partie que les voleurs n'avaient pas repris et on retrouve évidemment la couleur et ces statues étaient peintes et ces restants sont sont très très beaux très contemporains ici le hall quelques images je vous je vais assez vite sur ces images il est tard par ailleurs je vous conseille d'aller voir le musée très important le fait qu'il n'y a pas de cloison je ne voulais aucune cloison je ne voulais que voir que la structure du musée et surtout qu'on puisse marcher tourner à 360 degrés autour des sculptures et que ces sculptures soient vraiment comme les habitants du musée et qu'ils soient en dialogue avec la maison dans laquelle ils se trouvaient et de nuit l'éclairage est important et vous le voyez encore sous un autre amie les cariatides dont une est encore au British Museum la foule se mêle aux sculptures elle devient une sorte de protagoniste de l'action et on arrive au dernier niveau le niveau de la fameuse frise dont la moitié se trouve au British Museum et je vais vous raconter une des choses intéressantes regardez la différence entre ce bloc qui est à Athènes et ceci qui est une réplique des éléments des marbres qui sont à Londres lorsque Lord Elgin a voulu prendre ces blocs pour les amener chez lui pour sa villa qu'il voulait décorer il les a trouvés un peu lourds donc il les a sciés tous dans le long dans le sens de l'épaisseur pour pouvoir les transporter ce qui fait que tout le musée est conçu avec des poches qui sont plus profondes pour les marbres qui viennent d'Athènes et ceux qui reviendront un jour du British Museum j'en suis persuadé pour le malice à nouveau et l'exposition elle-même montre la différence entre la patine des marbres réels et leur réplique donc pas d'ambiguïté possible et vous voyez quelques images je vous laisse de côté les détails techniques d'éclairage et d'air conditionné de cette galerie nous voyons le Parthenon et ici justement dans sa toute sa complète la frise et les méthodes à l'intérieur du grand espace quelques images encore de ce grand espace et donc là cette volonté que j'avais que on puisse voir à la fois le Parthenon et les sculptures dans un seul ensemble c'est une vision à la nuit à la tombée du jour à nouveau et le temple lui-même de nuit vous retrouvez cette organisation tripartite les façades est-ouest ont cette série de fins de 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 qui est plongeant à cette heure-là et qui donne qui s'ouvre vers le Parthenon lui-même quelques autres images de cette organisation en trois parties le rapport avec la ville environnante le portafaux et curieusement ici chacun de chacune de ces plaques de ces fins devient un peu comme des colonnes les bâtis les matériaux toujours très rudes très brutaux presque il s'agit surtout pas de concurrencer la qualité et l'extraordinaire sensibilité des sculptures le béton n'est pas mal fait il est juste un peu rude volontairement et dès la tombée du jour l'éclairage sous les sur les ruines l'entrée l'entrée le grand le grand au vent sert à la fois de protection d'une grande ouverture ici que l'on verra tout à l'heure et d'abri du soleil pour les foules qui attendent de pénétrer dans le musée soit le matin soit le soir et évidemment également un lieu où les gens peuvent prendre une tasse de café sur le bâtiment et justement ce plancher de verre qui nous permet de voir ce qui se passe dessous les ruines cette triple réalité et toujours une manière quand je parlais de la matérialisation du concept c'est d'être le plus minimaliste possible de ne pas simplement être anecdotique dans la manière de construire et la transparence est assez inhabituelle c'est à dire que lorsque vous vous trouvez sur l'acropole même si vous avez de bons yeux ou des jumelles vous pouvez voir la frise dans le musée elle-même dialogue un peu gênant de parler entre dialogue entre l'appartement et un bâtiment et pourtant c'était essentiellement une tentative de regarder qu'est-ce que l'architecture qu'est-ce qu'elle fait et c'est pas simplement une affaire de forme mais essentiellement une histoire de connaissance merci